salut les amis on est reparti pour une nouvelle vidéo sur net for speed underground 2 on va aller aujourd'hui à la recherche donc aujourd'hui on va à la recherche de des ateliers pas des concessions des ateliers donc on va pas faire de course aujourd'hui on a juste aller chercher les les ateliers cachés parce que je sais ah mais merde je sais tous à peu près où il se trouve si je me trompe pas vu que les déjà fait plusieurs fois la vidéo devrait pas y avoir de souci comme vous voyez des panneaux nous indiquent l'endroit où se trouvent les les ateliers normalement il y en a un peut-être par là il y en a un par là normalement donc il nous indique là où sont les ateliers la couleur bleue la couleur représente l'atelier et donc voilà si la couleur est bleue c'est l'atelier performance si la couleur est rouge c'est l'atelier peinture si la couleur est regardez comme vous voyez il y a le bleu là bas mais je le savais déjà avant parce qu'en gros je connais l'atelier cop de la carte comme ma poche ou presque c'est pas compliqué de connaître ma poche mais donc voilà tout est marqué pour ceux qui ne savent pas qui ne sauraient pas tout est indiqué sur le jeu donc il y a le vert qui devrait être pas très loin non plus d'ailleurs donc là on a toutes les courses mais on ne les fait pas pendant cet épisode je vous l'ai dit on va juste chercher les concessions d'ailleurs on va pouvoir installer la micro tout de suite donc on va le faire à l'atelier performance qui est ici d'ailleurs on n'a même pas besoin de le chercher lui on l'a déjà trouvé donc voilà par contre le truc c'est que normalement ça doit me faire perdre de l'argent dans de la noce en fait quand je fais des collisions donc voilà on va aller chercher le vert l'autre vert parce qu'il y en a plusieurs il me semble qu'il y a deux verres et deux bleus il me semble il y a deux verres et deux bleus et après deux verres et deux bleus et un rouge et un jaune donc mais tout est marqué sur la map c'est vraiment ce que j'aime bien donc là on a toutes les améliorations pour le véhicule pour en mettre la noce ça ne sert à rien du tout de mettre donc voilà on a vraiment ce que j'aime bien c'est que ça va beaucoup plus vite que sur PS2 c'est vraiment très rapide donc vraiment je vais juste vous faire des petites vidéos pas très longues mais juste ce qu'il faut en fait et donc maintenant on a la noce donc ce que je vais faire aïe là en fait j'étais concentré sur la carte c'est vrai que c'est pas très bien de se trouver des excuses comme ça donc là comme vous voyez on a une concession donc là ouais la jaune n'est plus près on va aller prendre la jaune qui est à l'opposé bien sûr on a la rouge qui est là bas au bout et on peut savoir si on a trouvé tous les ateliers présents dans la zone en question non merde c'est pas là c'est pas là non plus c'est ici donc on peut voir tout ce qui est présent tous les ateliers qu'on a découvert ici donc on voit magasins et ateliers cachés découvert 1 sur 5 donc si vous avez 5 sur 5 ça veut dire que vous avez découvert tous les ateliers et ils sont pas vraiment pour l'instant ils sont pas vraiment cachés le plus caché je crois qu'il est plus vachement plus tard en fait dans le jeu mais pas là là ils sont pas encore trop cachés ils sont cachés mais pas de tout tac 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 donc on va aller découvrir le jaune après on va aller découvrir le vert et après on va aller découvrir le rouge ou le rouge et après le vert je sais pas allez l'audio c'est bon j'ai compris merci ciao donc voilà donc n'hésitez vraiment pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si ça vous plaît ou pas je pense que pour moi c'est le meilleur des netforce speed presque en fait il y en a des pas mal mon top 3 on va dire c'est netforce speed mass 20 netforce speed underground 2 et après c'est lequel de 3ème et après on va dire netforce speed carbone même si c'est pas tout à fait le cas donc là on est plus près du rouge ou du vert je veux dire on va tout droit je vous dis je sais où ils se trouvent tous à peu près voilà franchement je vous souhaite à tous de passer des bons moments en ma compagnie ou pas mais bon c'est que là dans celui là je vais beaucoup parler pas forcément pour garder beaucoup c'est que j'étais peut-être pas forcément obligé de le faire en facecam mais j'avais vraiment envie de le faire en facecam parce que depuis que j'ai commencé à faire de la facecam en gros je peux quasiment pas m'en séparer donc voilà aussi vous pouvez repérer les endroits où il y a les ateliers par des couleurs en gros si vous voyez des lumières de couleurs un peu de manière spéciale ça veut dire que dans le coin il y a quelque chose qui se trame et donc voilà donc voilà vous pouvez trouver un peu comme ça donc là il nous reste des ateliers un atelier performance et un atelier peinture à trouver donc l'atelier peinture est à gauche on vous l'indique donc voilà franchement je vous dis clairement je sais où ils sont à peu près tous le dernier va peut-être falloir que je regarde sur la carte parce que je sais où il est mais avec un petit peu de repères quand même il faut parce que sinon je n'y arrive pas je n'y arrive pas à le trouver en tout cas sinon je devrais le prendre je sais où il se trouve mais je crois qu'il est là il est juste à droite celui de peinture à gauche ou pas à droite et donc j'espère quand même que ça vous plaît je fais une courte vidéo parce que ça ne m'intéresse pas je n'ai pas de faire des vidéos trop longues non plus là ça ne m'intéresse pas je ne vais pas me parler là moi je suis où donc il faut que j'aille en face que je redescende donc voilà donc vraiment n'hésitez pas à commenter ma vidéo même si je sais que ce jeu est vraiment très long plus ou moins long ce n'est pas non plus extrêmement long mais il est quand même assez long parce que il y a vraiment beaucoup de choses à voir il y a vraiment bon voilà après comme je vous dis les ateliers sont plus ou moins faciles à trouver parce que déjà il y a les panneaux qui nous renseignent les panneaux c'est vrai que c'est vrai qu'au début je ne savais pas que je pouvais les trouver avec les panneaux mais au bout d'un moment je me suis rendu compte que les panneaux étaient très intéressants et qu'on pouvait s'en servir pour trouver les panneaux et aussi un autre truc qui s'appelle les autoroutes qui sont vraiment très pratiques aussi parce que souvent ça va vraiment très vite et puis on ne s'en rend pas forcément compte donc voilà on va aller trouver le petit dernier et après on va se quitter là pour cette petite vidéo donc c'est une astuce pour ceux qui ne connaissent pas forcément bien le jeu n'hésitez pas à regarder les panneaux les panneaux peuvent aider ils peuvent vachement aider donc n'hésitez pas à les regarder à peu près partout après à chaque fois qu'on développera une nouvelle zone je vous ferai la découverte des endroits à découvrir et tout donc moi je vais vous laisser là et puis je vais vous dire à un prochain épisode donc je vous laisse là et je vous dis à plus Ciao